Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de prix de ton demande sans Shopify et nous allons voir ensemble comment vous pouvez faire pour générer vos premières ventes dès aujourd'hui ou plus tard dès les premières 40 tuteurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le prix de ton demande et qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à découvrir le masterclass offert de l'Africom Academy sur le prix de ton demande. Vous avez plus d'une heure de cours, vous apprenez les tenants et aboutissants de ce business en noir. C'est vraiment une grosse opportunité, surtout en francophonie où la concurrence est beaucoup moins féroce puisque tout le monde se jette sur le dropshipping classique, ça laisse la porte ouverte pour le prix de ton demande. Alors pour générer ces premières ventes en prix de ton demande, le mieux c'est de commencer sans Shopify. Cela vous permet de vous habituer avec ce type de business, cela vous permet de faire vos premières armes et de vous familiariser tout simplement avec ce business. Donc dans le programme complet prix de ton demande, il est vraiment axé principalement sur le prix de ton demande avec Shopify puisque le but de ce programme est de vous permettre de créer une véritable marque, un véritable business avec des fondations solides sur le long terme puisque c'est vraiment ce qui est hyper rentable. C'est vraiment d'avoir sa propre boutique Shopify et puis de faire du prix de ton demande. Donc on connaît déjà tous les avantages que vous aurez par rapport à ceux qui font du dropshipping classique. Vous aurez vraiment un avantage stratégique par rapport à eux et donc du coup ce serait bête de ne pas en profiter surtout si vous visez la francophonie. Voilà, mais pour ceux qui sont encore méfiants avec ce type de business, pour ceux qui ne savent pas comment faire des ventes, justement dans combien de temps est-ce qu'ils pourront faire leur première vente ou pour ceux qui veulent tout simplement générer des premières ventes tout de suite le plus rapidement que possible, alors le prix de ton demande change Shopify est votre solution. Au jour d'aujourd'hui, même avec le dropshipping classique, il n'est pas possible de générer des premières ventes dès la première journée parce qu'il faut obligatoirement créer sa boutique, faire une boutique professionnelle, etc., acheter un nom de domaine, etc. Avec le prix de ton demande, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre boutique. Simplement, il faut juste que vous compreniez que si vous voulez vraiment gagner beaucoup, beaucoup d'argent sur le long terme, donc gagner vraiment votre indépendance financière, puisque c'est ça l'objet de l'Africom, c'est que vous disiez votre indépendance, faire seulement de prix de ton demande sans Shopify n'est pas la meilleure solution puisque vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses, vous n'avez pas le contrôle sur votre marque, vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses, vous n'avez pas le contrôle sur votre marque, vous n'avez pas autant de contrôle sur la politique de prix, et puis vous ne pouvez pas faire de marketing d'influence sans avoir une marque, sans avoir une... Donc maintenant que c'est chose faite, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous pouvez aller sur des plateformes spécialisées, donc de prix de ton demande, où vous allez pouvoir apposer tout de suite vos designs sur des vêtements, ensuite vous allez faire la promotion de ces vêtements, donc soit il y a des canaux de promotion classiques comme Facebook, ou comme Instagram, ou comme Pinterest, ou alors vous pouvez le faire sur des marketplaces spécialisés, donc de prix de ton demande, puisque oui, les marketplaces comme Amazon, mais sous de prix de ton demande, ça existe, avec du trafic gratuit ciblé. Ça on le voit de manière plus détaillée dans le programme, mais ici on va déjà voir donc que les grandes lignes, le plan d'action à respecter, pour pouvoir faire ces premières ventes. Donc en premier lieu, je vais d'abord vous présenter les 4 meilleures plateformes, sur lesquelles vous allez pouvoir créer et vendre vos produits dès aujourd'hui, si vous travaillez bien, puisque attention, ce n'est pas de l'argent facile, il faut travailler derrière, il faut évidemment faire des tests, mais si vous faites les choses correctement et intelligemment, alors oui, vous allez générer très rapidement des ventes. Vous pouvez très bien commencer d'ailleurs avec cette méthodologie-là, donc sans boutique Shopify, et ensuite vous lancez avec une boutique Shopify. Mais vraiment, un bon conseil, lancez-vous avec Shopify sur le long terme, de voir les choses sur le long terme, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors la première plateforme que je voudrais vous montrer est T-Ship. Alors T-Ship, c'est l'une des plateformes les plus connues dans le monde du prix qu'on demande. Alors ce n'est qu'en anglais, la plateforme en tout cas n'est qu'en anglais, puisque comme je vous l'ai dit, en francophonie, c'est un business qui est assez prémisse, qui est assez peu développé. Donc du coup, il y a encore peu de concurrence. Donc du coup, T-Ship, c'est une plateforme anglophone, américaine, où vous allez pouvoir créer tout de suite vos designs. Vous voyez également qu'il y a pas mal de designs qui y sont, donc c'est également une bonne source d'inspiration pour créer vos designs, puisque ici, effectivement, il faut créer des designs ou acheter des designs. Donc il y en a pour tous les goûts, d'accord ? On va par exemple la niche des animaux, qui est une niche bien rentable, d'accord ? Où on met des petits jeux de mots comme ça. Donc pour ceux qui pensent qu'il faut absolument un graphiste qui coûte hyper cher, pour faire des designs qui coûtent hyper cher, ce qui se vend aujourd'hui, je l'ai déjà dit, ce n'est pas les designs les plus compliqués, d'accord ? Donc là, vous voyez que ce sont des phrases, c'est sob, c'est joli, mais ça reste simple, d'accord ? Puisque les gens, aujourd'hui, c'est ce qu'ils aiment. Donc si on va dans les nouveautés, on voit ce qui vient de sortir. Voilà, donc là, ce sont des dabs. Les dabs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une danse hip-hop très très à la mode. Très très à la mode. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, d'accord ? Et là, on voit que d'autres personnes, d'autres mêmes, c'est la même personne qui le fait, mais donc des animaux faisant des dabs. Ça, c'est une excellente idée de design. D'accord ? Et si on va donc dans les préférés, on voit à peu près ce que l'on pourrait faire, nous. Et voir ce qui se vend. Voilà. Donc ça, un aigle marron, par exemple, on pourrait viser une cible afro-anti-aise, puisque un aigle marron, c'est du créole. On peut aller dans les hobbies, puisque ça aussi, c'est une excellente idée de niche. Il faut savoir qu'avec le prix qu'on demande, c'est plus facile, enfin, quand on a la bonne méthodologie de design, c'est plus facile ensuite de cibler, quand il s'agira ensuite de faire la promotion, admettons, sur Facebook, ce sera plus facile, donc, de cibler des prospects, puisqu'on fera des designs en fonction des hobbies, justement, en fonction des passions, en fonction des sports, en fonction des sexes, en fonction des dates d'anniversaire, etc. Des signes astrologiques. On voit que principalement, ce sont des phrases Voilà, donc, on voit, on peut aller encore dans Family & Relationship. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Là encore, on voit un poney qui fait du dab. Voilà, il y a des designs intéressants. Ah, donc, la première chose, la première étape, évidemment, ça sera de créer un ou plusieurs designs intéressants. Voilà, la seconde étape, ben, sera tout simplement de, ben, de créer, donc, ces produits sur une plateforme. Une plateforme, voilà. Donc, par exemple, si on est ici sur T-Ship, il suffira juste, donc, de créer son compte. Il faut savoir que la création de compte est gratuit. Tout est gratuit ici. Vous ne dépensez pas d'argent. Bon, c'est là aussi l'avantage du prix de ton demande sans Shopify. C'est l'avantage qu'il y a, d'ailleurs, sur le prix de ton demande avec Shopify, et puis même sur le dropshipping. C'est que vous n'avez, à aucun moment, vous n'allez dépenser d'argent, sauf pour faire de la publicité, enfin, pour faire la promotion de vos articles. Ça, c'est tout à fait normal. Mais derrière, vous n'avez pas besoin de plateforme d'encaissement de paiement. Tout se fait sur ces plateformes. Vous n'avez pas besoin de Stripe, vous n'avez pas besoin de Paypal, vous n'avez besoin de rien de tout ça. D'accord ? Donc, je pense à ceux qui sont actuellement en Outre-mer, ceux qui sont en Afrique, et qui ne peuvent malheureusement pas faire de dropshipping classique, qui ne peuvent pas faire de Shopify, tout simplement parce que les solutions de paiement, les plateformes de paiement ne sont pas assez développées dans ces endroits. Par exemple, Stripe n'est pas autorisé dans la plupart des pays d'Afrique, n'est pas autorisé dans certains territoires d'Outre-mer. Ça ne saurait tarder, mais ce n'est toujours pas le cas. Paypal Pro est très méfiant par rapport aux pays africains, et ça, c'est vraiment dommage, puisqu'il y a un énorme marché. Donc, il y a bien évidemment des solutions de paiement en Afrique, mais elles ne sont pas aussi intuitives que Stripe. La meilleure chose, ce serait d'utiliser Stripe. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et quand vous faites du prix ton demande, donc sans rien de tout ça, vous n'en avez pas besoin. Du coup, tout ce que vous avez besoin, c'est un compte bancaire, évidemment, pour mettre votre RIB. Quand vous créez votre compte, vous mettez votre RIB, et puis quand vous faites des ventes, vous recevez les gains, en fait, les gains nets, les bénéfices nets que vous avez faits. Et la plateforme s'occupe de tout. Voilà. Donc, par exemple, si je clique sur « Sell on T-Spring », donc là, ça vous redit bien ce que je vous expliquais. Vous n'avez pas besoin de carte de crédit. Il y a zéro risque, puisque vous ne dépensez aucun argent. Je vais prendre un exemple en cliquant sur « Launch Campaign ». Voilà. Donc là, je vais sélectionner un T-shirt. On va prendre ce T-shirt-là. On prend le plus basique. Hop. Je clique sur « Continue ». Après, je vais choisir, donc là où les couleurs, donc les couleurs dont je veux vendre. Si je veux vendre mon article dans une seule couleur, je ne choisis qu'une seule couleur. Sinon, je choisis toutes les couleurs dans lesquelles je souhaite vendre mon article. Donc, d'où l'importance d'avoir des designs en fond transparents. Dans mon cas, juste pour cet exemple, je ne prendrai que la couleur noire. Voilà. Done. Après, il ne me suffira juste que de mettre mon design. Voilà. Disons que je lance la marque Freecom Academy. C'est vraiment pour faire l'exemple. Hop. C'est mis. Après, je peux faire monter, je peux faire descendre, etc. On va laisser ça tel quel. Après, j'ai le preview. Voilà. Et ensuite, je peux rajouter d'autres produits, puisqu'ici, on peut faire des produits principaux avec des produits complémentaires, des upsells. Donc, je peux faire « Add product » et cette fois-ci, « Vendre » admettons, « Vendre mug » hop. Le clic se continue. Le mug, pareil, je vais le prendre en noir. Hop. Je reprends mon logo. Voilà. Là, je suis chose faite. Je clique sur le preview. Pareil. Et après, je peux rajouter autant d'articles que je le souhaite. D'accord ? Je peux rajouter un troisième. Par exemple, je peux prendre un switch shirt. Hop. Je clique sur « Continuer ». Je choisis la couleur. Donc, en noir. Voilà. Le design est déjà là. Super. Preview. Voilà. Et donc, du coup, si je peux rajouter autant d'articles que je veux. Ça, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes. D'accord ? Et une fois que j'ai fait mes articles, après, je vais passer donc au pricing. Et au pricing, je détermine ma marge sur ces trois articles. Et on voit une estimation des profits que je pourrais me faire grâce à cette plateforme, à savoir 2 596 dollars. Je parle ici de profit. Il ne s'agit pas du prix des ventes. Il s'agit vraiment des profits, c'est-à-dire la marge nette que vous allez tirer sur vos produits. Parce que c'est ce que vous allez toucher. D'accord ? Vous n'allez pas toucher le prix de toute la vente. Vous n'allez toucher que les bénéfices. Comme ça, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Et vous déterminez donc le prix que vous voulez. Évidemment, si vous voulez marger qu'à 40%, vous pouvez le faire. Par exemple, vous margez à 30% et vous gardez quand même de beaux profits. Après, on peut toujours marger à 50%. C'est vraiment ce qui est recommandé, ce qui est largement possible de faire. Puisque derrière, n'oublions pas qu'il faut promouvoir ces produits. On peut les promouvoir par des canaux gratuits comme on peut les promouvoir par des canaux payants. Après le pricing, on clique sous continue et là, on fait le titre et la description pour chacun de nos designs. et ici, on peut rajouter un pixel Facebook pour cette campagne. le pixel n'est pas obligatoire, évidemment, puisqu'on n'a pas de boutique, mais c'est intéressant d'avoir son pixel pour pouvoir tracer, pour pouvoir récolter un maximum de données sur les visiteurs, sur les prospects, pour pouvoir ensuite mieux cibler son ou ses audiences. Voilà. Et donc, ici ensuite, vous allez créer votre URL. Ici, vous allez pouvoir créer votre URL. Par exemple, pour moi, ce serait fricom-academy.com, donc tship.com, etc. Et après, je peux balancer mes publicités, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook, etc. D'accord ? Et tout ça sans avoir de site. Donc ça, ça prend peut-être deux heures de travail maximum. Voilà. Donc, il faut créer ces produits sur une plateforme. On a vu parmi ces plateformes, la première qui était Tship. Voilà. On va avoir une deuxième plateforme qui est Teasily. C'est exactement le même concept. Hop, nous y sommes. C'est exactement le même concept. À la différence que Teasily, c'est francophone. D'accord ? Enfin, c'est français. Voilà. Donc ça, au moins, si vous avez du mal à maîtriser la langue de Shakespeare, au moins ici, vous pourrez vous retrouver assez facilement. Et puis, en cas de problème, vous allez pouvoir les contacter et puis dialoguer avec eux très facilement. Voilà. Donc là, on a des designs qui sont en français. D'accord ? Par exemple, Papa, Super Saiyan, Vegeta, etc. Gohan, Goku. Donc ça, c'est vraiment relativement simple à cibler. Enfin, simple, c'est un grand mot, mais on peut déjà voir comment est-ce qu'on va cibler notre audience. D'accord ? Donc ça, ce sont les coups de cœur. Voilà, les incontournables, meilleure maman, cibler maman, cibler papa, etc. Voilà, donc après, vous pouvez lancer une campagne aussi facilement que sur Tshimp en cliquant ici. Évidemment, là encore, il faut créer son compte. On va dans Vêtements. Voilà, on peut ici soit écrire du texte, soit rajouter donc son logo sous fond transparent. Voilà, on va la cadrer ici. Ici, la marge d'impression est plus est plus grande. Voilà, hop, on peut changer encore une fois la couleur. Il faut faire attention à bien choisir ces couleurs. Voilà. Après, donc on peut faire un d'encre recto verso. On peut mettre son logo de face comme on peut mettre son logo de dos. Voilà. Après, en cliquant sur étape suivante, il faudra choisir donc son objectif de vente et pas bouger que vous avez choisi dans votre objectif de vente. vous voyez quels sont les bénéfices que vous allez vous faire. Il faut vraiment regarder en termes de bénéfices et ensuite et ensuite donc créer votre titre, votre description, mettre des tags et ensuite vous allez créer donc votre URL pareil et après vous allez pouvoir donc lancer votre campagne. Voilà. Le seul bémol ici sur Teasily c'est que de base c'est un site qui a une fonction un peu de crowdfunding si vous connaissez le crowdfunding dans le sens où ce n'est pas pour créer réellement un business c'est vraiment pour récolter des fonds pour après faire autre chose. Voilà. Donc ici il y a un objectif il y a un minimum de produits à faire un minimum de commandes à obtenir avant que votre campagne soit validée. Donc admettons que vous ayez un objectif de vente de 50 produits de 55 produits et que vous n'en vendez que 54 du coup votre campagne est annulée et donc du coup vous avez fait tout ça pour rien et vous ne faites pas de vente tout simplement. Alors que sur les autres plateformes vous faites des ventes dès le départ chaque commande compte. Après c'est français donc on peut comprendre que ça reste quand même moins développé que les autres. Ici ça a vraiment un aspect caritatif crowdfunding etc. Mais au moins vous savez qu'il y a une plateforme française où vous pouvez déjà faire vos premières armes à savoir que les produits ici sont expédiés depuis l'Europe et depuis les Etats-Unis. Ça c'est un bel avantage puisque si votre cible est européenne donc pas que française elle peut être belge ou anglaise ou allemande les clients vont être livrés très très rapidement. D'accord ? Voilà donc Teasily option numéro 2 option numéro 3 vous avez Gearbubble on retourne là du côté des Etats-Unis donc voilà c'est un site américain qui lui aussi est très populaire c'est une plateforme où vous allez pouvoir créer des campagnes comme ça rapidement sans avoir de vrai site d'accord ? après vous pouvez mettre le site en français c'est pas un problème voilà là la plateforme est en français donc comme ça vous pouvez vous pouvez mieux vous y retrouver si vous avez du mal et donc pareil vous pouvez donc démarrer tout de suite votre campagne la procédure reste exactement la même si on va dans les catégories on peut voir ce qui s'est fait on voit animaux etc on va dans les meilleurs vendeurs voilà alors dans cette plateforme je vous l'avais déjà montré récemment enfin du moins dans une autre vidéo et la particularité ici c'est qu'on voit le nombre de ventes que font les autres et on voit l'énormité du business on voit à quel point c'est énorme puisque des choses toutes simples comme des mugs des mugs comme celle-ci se sont vendus plus de 14 500 fois au prix de 20 dollars si on marche à 50% puisqu'en général c'est ça cela fait cela fait beaucoup beaucoup d'argent gagner sur un seul produit en sachant qu'ici vous n'avez pas de boutique vous n'avez pas besoin de travailler l'esthétique de votre boutique vous n'avez pas de nom de domaine vous n'avez pas d'application vous n'avez rien tout ça la seule chose sous laquelle vous devez vous concentrer c'est sur vos designs et sur la promotion donc de ces designs et donc du coup votre énergie est à 100% sur la création et la promotion des designs et donc du coup vous pouvez en faire plein 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 faire plein de tests également et donc du coup faire plein de ventes voilà donc Gearbubble option numéro 3 et option numéro 4 Virastyle voilà donc Virastyle pareil plateforme américaine qui a une particularité c'est que c'est à la fois donc une plateforme où l'on peut créer ces designs mais également une marketplace ce n'est pas la seule marketplace d'ailleurs dans le programme je vous montre une marketplace où il y a beaucoup 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 plus de trafic donc on peut potentiellement faire beaucoup beaucoup plus de ventes mais c'est déjà pas mal Virastyle pour faire ces prêts d'exemple puisqu'ici on peut tout de suite créer ces produits et puis les vendre pareil il n'y a pas de minimum de commandes et on voit donc quels sont les bestsellers donc c'est à dire ceux qui se vendent le mieux actuellement vous voyez ici ce sont les nouveautés et les produits tendances donc ceux qui se vendent actuellement donc pareil donc vous créez votre compte vous créez vos designs vous créez vos descriptions et après vous vendez donc grosso modo en une après-midi de travail vous pouvez déjà lancer vos premières campagnes et vous pouvez déjà faire vos premières ventes si vous faites les choses bien si vous targetez bien votre cible vous pouvez vraiment générer des premières ventes immédiatement personnellement j'allais démarrer avec des prix de demande donc sans boutique pareil pour faire et en moins de 48 heures j'ai généré déjà des premières ventes et après c'est monté en flèche évidemment rien ne pour remplacer la création d'une vraie marque avec sa propre boutique donc avec Shopify mais ça ça demande déjà plus de travail et c'est une vision pour du moyen non terme mais sur du court terme si vraiment vous avez besoin d'argent rapidement lancez-vous dans le bouton de demande sans Shopify et après vous pourrez vous développer avec Shopify donc Teasily Gearbubble et Virastyle voilà donc vous créez donc vos designs vous créez ensuite vos produits sur sur une plateforme et ensuite vous faites la promotion de vos produits voilà donc la promotion de vos produits ici ça sera vraiment sur des plateformes telles que Facebook ce sont vraiment les meilleures plateformes pour ça Facebook Instagram Pinterest voilà ce sont les trois plateformes où vous allez pouvoir trouver votre bonheur trouver votre audience tout simplement vous allez pouvoir les cibler après c'était tout un travail également pour pouvoir pouvoir bien cibler son audience mais après une fois qu'on a acquis la méthodologie ça va tout seul ensuite ça va tout seul voilà donc il faut vraiment bien respecter chacune de ces trois étapes et en une journée ou au maximum deux jours si vous faites les choses bien vous pouvez générer vos premières ventes je ne dis pas que vous allez gagner 100 000 euros aujourd'hui ou demain mais vous allez pouvoir générer vos premières ventes dès aujourd'hui dès demain et donc du coup sur la semaine sur le mois pour vous familiariser avec ce business et passer ensuite à l'étape supérieure puisque on n'est pas fainéant on n'est pas paresseux on voit les choses sur de long terme il faut ensuite créer sa marque avec des fondations solides puisqu'ici vous ne pourrez pas faire par exemple de marketing d'influence c'est impossible ici voilà mais au moins vous savez que vous avez la possibilité de démarrer tout de suite sans risque sans trop d'investissement et sans trop d'effort annexe je parle d'effort annexe puisque je parle de la création de boutiques d'applications etc là c'est vraiment faire ces trois étapes inlassablement et efficacement voilà et bien écoutez cette vidéo touche à sa fin je vous remercie pour avoir tout suivi si vous avez tout suivi si vous êtes intéressé donc par le programme priton demande académie cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant avant la fermeture des portes c'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater voilà donc pour ceux qui veulent nous rejoindre je vous laisse vous inscrire en passant par le lien ci-dessous et commencer tout de suite votre formation pour générer vos premiers revenus et pour les autres on te donne rendez-vous pour le prochain cours à bientôt